Ce qui m'intéresse surtout, c'est de développer une pratique autour des notions de petites choses, de presque rien, de choses parfaitement banales, des choses que j'aime nommer des laissées pour compte. Une forme de beauté sur un nez qui est là, mais qu'on n'a pas forcément la chance de voir parce qu'on est quelque part à nos sens bombardés d'images, on est dans un flux d'images constant. Et donc, dans ma pratique, ce que j'essaye de faire, c'est d'instaurer une forme de pose, de regarder juste ce qui nous entoure avec un autre regard. Pour ce projet que j'ai nommé 5 km heure, qui fait référence à la vitesse moyenne d'un marcheur, vu que tout le projet est basé sur cette marche et sur le ressenti et ce que j'ai pu capter et glaner comme élément durant ce périple. L'idée étant de aussi refléter un petit peu ce qui m'a été amenée de percevoir et de ressentir dans ma marche. C'est-à-dire, il y avait des moments où j'étais plutôt dans l'introspection, et il y a des moments où j'étais très attirée par ce qui m'entourait, à faire beaucoup, beaucoup de photos. Et donc, j'avais envie aussi que ça se ressente dans l'exposition. Donc, il y a des salles qui sont très calmes et d'autres salles qui sont beaucoup plus agitées, comme celles dans lesquelles on se trouve, quelque chose qui m'englobait, cette nature environnante. Et donc, tout ça, ça m'a vraiment provoqué un sentiment de solastalgie. Mais, en même temps, j'ai envie de créer ou d'essayer de penser un futur qui soit habitable. Quand tu marches et tu es en extérieur, que tu dors en extérieur, que du coup, la nature est ta chambre à coucher, ta salle de bain, ta cuisine, et que tu vois à quel point on n'arrive pas à prendre soin des éléments qui nous entourent. Et donc, de tout ce vivant qui nous accompagne, tu ne peux qu'avoir des moments où ton ventre est serré à la vue de ce à quoi on participe malgré nous.